100% évangélique Soyez bienvenue dans 100% évangélique Comme vous le constatez, nous sommes à bien hauteur Et le sens est que nous soyons là, voilà, grâce à Dieu Donc nous disons merci à notre technicien Qui fait vite fait, vite fait Et nous met sur le zone de casse civile Et pour que vous qui nous regardez Que vous puissiez vraiment regarder 100% évangélique Bien que je vous avais annoncé Et nous serions sur ce plateau Le premier dimanche du mois d'août Donc cela a changé Puisque Fréjean n'est pas là Donc je suis encore de nouveau avec vous Pour vous présenter votre émission 100% évangélique au nom de Jésus Christ Donc je vous souhaite tous la bienvenue A tous et à toutes Mais vous qui regardez, soit pour la première fois Ou d'habitude, vous avez l'habitude de regarder Je sais que vous êtes nombreux Vraiment à regarder 100% évangélique chez vous Donc surtout avec ce temps plus vieux Donc je sais que tout le monde est devant La télévision pour regarder l'émission 100% évangélique Bien que vous ne saviez pas si c'était moi Qui allait vous présenter l'émission de 100% évangélique Cet après-midi Donc puisque nous sommes déjà en retard Et donc nous n'allons pas prendre trop de temps Pour partager avec vous ce que nous avons pour vous Comme provision que le Seigneur nous a commandé De partager avec vous Donc nous allons tout de suite Invoquer son nom et l'inviter Et vous aurez la possibilité de participer Et vous qui voulez participer Vous qui avez quelque chose Peut-être à partager, à critiquer Ou à dire Donc vous aurez la possibilité de le faire Donc, mais avant tout Il nous faut inviter le Seigneur A participer avec nous A prendre part à cette émission Parce que c'est lui le maître Donc nous devons l'inviter Afin qu'il puisse prendre toute la responsabilité Dans ce que nous allons dire Ce que nous allons partager ensemble Et le maître de la compréhension C'est lui Donc c'est lui qui peut nous rendre compréhensifs Et peut nous aider aussi A comprendre ce qui est juste Droit et pur selon l'évangile Donc invoquons avec moi Le nom du Seigneur Jésus-Christ Pour que sa présence puisse nous inonder A ce moment même Que nous sommes en train de partager Sa parole toute puissante Au nom de Jésus-Christ Seigneur nous bénissons ton nom Parce que tu es Dieu Tu es notre père, notre maître Nous n'avons pas un autre Puisque nous ne pouvons pas prier un autre Et Seigneur nous savons seulement Toi tu es Dieu Et que tu as donné la preuve Que tu es vraiment Dieu Par tes méveilles Par tes prédictions Seigneur Et comme tu l'as dit dans ta parole Qui d'autres Qui avaient prédit des choses Et que ces choses sont arrivées Telles qu'elles ont été prédites Donc Seigneur nous savons Que toi seul tu as prédit Et toi seul Seigneur Tu as exécuté ce que tu as dit Ce que tu as prononcé Seigneur Donc nous t'adorons Nous t'es glorifiant Et tu as donné la preuve La preuve que tu es vraiment Dieu Puisque Seigneur tu lui as donné ta vie Et que tu as repris ta vie Et ce n'est pas Ce n'est pas parce que Ce n'est pas quelqu'un Qui t'a pris ta vie Seigneur Mais c'est que toi tu l'as donné toi-même Et le pouvoir Tu as ce pouvoir de reprendre ta vie Et de donner la vie à tous Ceux qui veulent avoir la vie Seigneur Nous nous avons besoin d'avoir cette vie Et c'est pourquoi nous te demandons Seigneur De nous accorder la vie La vie qui est en toi Non pas une vie terrestre C'est une vie Seigneur Qui n'a rien à voir avec toi Mais c'est la vie qui est en toi Comme dit ta parole Dans Jean 6, 63 La chair ne cède rien Mais c'est l'esprit qui vivifie Et les paroles que je vous ai dites Sont esprit et vie Seigneur nous savons que ta parole Ta parole est esprit Ta parole est aussi vie Et nous avons besoin de cette parole Afin que nous puissions avoir la vie Et ton esprit en nous Et nous savons que la loi de l'esprit de vie Nous a affranchis De la loi du péché et de la mort Et Seigneur puisque la loi de l'esprit de vie Nous a affranchis Donc nous sommes libres Et c'est pourquoi il n'y a donc aucune condamnation Pour ceux qui sont en toi Qui sont en Jésus-Christ Qui sont en toi Seigneur Qui ont été affranchis Par ta parole Par la loi de l'esprit de vie Et qui sont maintenant libres Puisque ta parole a dit Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Donc ils ont été libérés Ils ont été affranchis Et maintenant ils sont réellement libres Puisque c'est le fils Qui les a affranchis Donc ils sont réellement libres Merci Seigneur pour cette liberté Merci pour nos frères Merci pour nos soeurs Merci pour les téléspectateurs Merci pour les gens qui regardent Les gens qui m'écoutent Soit pour la première fois Ou comme d'habitude Merci infiniment Et merci pour notre technicien Seigneur Que ton nom et ta grâce Puissent Seigneur prononcer Puissent se proclamer sur lui Au nom de Jésus-Christ Et Seigneur permets A ce que tous les gens Qui me regardent maintenant Puissent être vraiment Seigneur Inondés Seigneur de ta présence Pour pouvoir comprendre ta parole Et permets à ce que Seigneur Toutes les écailles soient tombées Au nom de Jésus-Christ Que toutes ces écailles soient disparues Au nom de Jésus-Christ Parce que ton nom Seigneur Au nom de Jésus-Christ Ton nom est le nom le plus puissant Le plus élevé Et c'est ce nom qui peut nous affranchir Nous délivrer De ce Dieu de ce siècle Qui nous aveugle Qui nous empêche de voir la vérité Seigneur permets à ce que ton nom Puisse nous libérer Au nom de Jésus-Christ Et nous t'adorons Nous te bénissons Et bénis ce moment Que nous allons passer ensemble Et merci pour ton amour Car tu es grand Et éternellement grand Merci infiniment Seigneur Que ton nom soit béni Bénis tous les gens qui vous égales Au nom de Jésus-Christ Et bénis ce moment Au nom de Jésus-Christ Père, merci infiniment Et que ton nom soit béni Au siècle des siècles Au nom de Jésus-Christ Nous t'en prions aussi Amen et Amen Amen Donc nous sommes très contents De vous retrouver Sur ce plateau Bien que Je dirais Mes pensées étaient basées sur le premier dimanche De mois d'août Donc Dieu a décidé autrement Donc il a permis Que nous puissions voir Au plus tôt Le plus tôt que possible Pour partager sa parole Donc je vous salue encore Par un saint baiser d'affection Au nom de Jésus-Christ Et je vous souhaite surtout La bienvenue Dans 100% évangélique Votre émission Et nous n'allons pas Prendre beaucoup de temps Et donc Je vais vous demander Surtout D'ouvrir Vos bibles Comme vous êtes Nombreux A regarder Donc nous allons Examiner ensemble Alors comme je vous avais dit La dernière fois Et j'avais un sujet Un sujet Que je partageais Avec vous J'avais Fait une petite Une petite coupure Pour pouvoir Entrer à un autre sujet C'était une parenthèse Que je voulais faire Pour pouvoir vous parler De l'œcuménisme Ce mouvement De regroupement De foi Et un mouvement Que beaucoup de gens Ne prêtent pas attention Et ne prennent pas Le temps D'examiner Pour comprendre À quoi c'est ce mouvement Et quel est l'objectif De ce mouvement Donc j'avais plus le temps D'ouvrir une parenthèse Pour vous permettre De comprendre un petit peu De quoi s'agit-il Ce mouvement Qu'on appelle L'œcuménisme Et peut-être qu'après Qu'on aura le temps De revenir là-dessus Pour un peu Mier Vous aider à comprendre Et d'élargir Le sujet Qu'il s'agit Des vidéos Et des données Des principes aussi Des choses Des écrits Donc qui prouvent Ce regroupement de foi L'objectif Du regroupement de foi Donc comme je vous avais dit C'est que l'objectif C'était de Réunir tous les gens Ensemble Peu importe Que vous avez Une foi différente Que moi Ce n'est pas un problème Donc le regroupement de foi Tout en respectant La doctrine De celui-ci Ou de celui-là Mais En étant En En Enfin Donc Tout en évitant De ne pas discuter Sur des points Doctrinaux Or On ne peut pas Ignorer les points Doctrinaux Puisqu'il y a Une seule doctrine Et que nous devons Nous baser sur Cette doctrine Qui est la doctrine De Jésus-Christ Donc De Jean 1 Le verset 9 Il dit Quiconque va plus loin Et ne demeure pas Dans la doctrine De Christ N'apprend Dieu Celui qui demeure Dans cette doctrine A le Père Et le Fils Donc Il dit Si quelqu'un vient A la rue Et n'apporte pas Cette doctrine Ne le recevez pas Dans votre maison Et ne lui dites pas Salut Car si Vous lui dites Salut Vous participez A ces mauvaises oeuvres Donc La parole de Dieu est claire Donc Il faut Que nous puissions Examiner nos points Ensemble Et Avec la Bible Bien entendu Parce que Je vous le dis souvent Et Je continuerai A répéter cela Tout en vous disant Chers téléspectateurs N'écoutez pas Des gens Qui vous disent Je pense Que Je crois Que Mais Oui on peut le faire On peut aussi Je pense Non 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 Tes pensées Ne m'intéressent pas Je n'ai pas Besoin De savoir Tes pensées Comment tu as pensé Ça ne m'intéresse pas Tout simplement J'ai besoin De savoir Que dit la Bible A propos de tel Ou tel sujet Ne me dites pas Ce que vous pensez Dites moi Ce que la Bible Déclare Ce que la Bible L'esprit du Seigneur Atteste A ses serviteurs Donc Je ferai Un plaisir De vous écouter Pas D'écouter Vos pensées Mais ce que dit La Bible Mais On voit Maintenant Dans ce siècle Les gens Ils bannissent La vérité Biblique Pour s'attacher A des fables A des Pensées Des hommes Des imaginations Donc Ils pensent Que ceci Est bien Donc Ils le font Ils ne s'inquiètent Pas de ce que Dit la Bible A propos de ce sujet Donc Ils s'attachent A des choses Que la Bible Ne Lui a Pas demandé De faire Or On nous a dit Si nous sommes Des enfants De Dieu Nous devons Nous attacher A la parole Demeurer Dans la parole De Jésus C'est ce qu'il a dit Dans Jean 15 Mais les gens S'attachent A des choses Qui ne sont pas Conformes Qui ne sont pas Selon la parole De Dieu Et c'est l'objectif De ce mouvement De l'œcuménisme Tu Tu sers Dieu Peu importe La manière Tu es C'est pas grave Tu es Hinduiste Tu es Bouddhiste Tu es Animiste Ce n'est pas Un problème Tu es musulman Tu es catholique Ça va On peut s'unir Et on peut Servir Dieu Ensemble Tu continues A adorer Tes statuts Tu continues A Je dirais A te proclamer En tant que Dieu Tu continues A régner Jésus Christ En tant que Dieu Tu continues A régner Jésus Christ En tant que Seigneur Et maître Donc ce n'est Pas un problème Tu continues A ne pas croire Que Dieu existe Ce n'est pas un problème Cela ne peut pas T'empêcher De sauver ta vie Donc ce n'est pas Un problème Ça c'est le Le communisme Le regroupement Et ça c'est L'objectif L'objectif C'est de s'unir Pour que cette Grande religion mondiale Puisse s'étendre Sur toute Sur toute la planète Mais je sais Que l'église De Jésus Christ Ne peut pas Mêler S'unir Avec une domination Une mission Qui a En tête Un homme Et un homme Qui souvent Est un homosexuel Écoutez bien Les pasteurs De mission Je précise La plupart D'entre eux Sont des homos Donc vous allez Vous unis Où vous êtes Sous la domination Sous la dépendance D'une organisation Pendant ce temps Le chef De cette organisation Est un homosexuel Ou plutôt Vous êtes Sous la domination De la Je dirais Fédération française Protestante française Donc Or Cette Soit disant Fédération Agrée les pasteurs Homosexuels Donc Vous pouvez comprendre Là où vous êtes C'est catastrophique Donc vous faites partie Des homos Des églises homos Des églises Pancotistes homos Protestants homos Catholiques homos Divers Anglicans homos Et vous y faites Parti Et comme ça Comment vous allez Être sauvé Et est-ce que celui Qui a l'esprit de Christ En lui Peut s'unir Avec vous Tout en Tout en constatant L'abomination Qui se passe Au milieu de vous Il est impossible Il est impossible Donc Nous avions coupé Le sujet Que nous traitions Qui était Le concubinage Pour parler un peu De l'œcuménisme Par rapport à ces Regroupements Que vous voyez ici Des pasteurs Qui s'unissent Soit disant En régumé Et qui se disent Ensemble Et tout Et tout C'est complètement faux Parce que tous ces gens là Sont Des gens indépendants Ce n'est pas la Bible Qui est Qui est leur chef Mais c'est leur pensée Ils ont leur doctrine Peut pas C'est pourquoi vous voyez Des gens qui vont La théologie Chaque personne A sa doctrine Sa pensée Sa manière de voir Les choses Mais pourtant A travers la Bible C'est unique C'est clair Hein Il n'y a rien Qui soit différent Les apôtres Ils avaient la même pensée Une pensée commune Puisque c'était L'esprit de Christ Qui les animait Donc moi Je me demande Quel esprit Qui anime Les hommes D'aujourd'hui Puisque Chaque de ces hommes Hein Il décide De choisir Sur quelle base Quel système Qu'ils vont utiliser Dans leurs bâtiments Dans leurs entreprises Maintenant vous pouvez Regarder Dans des sites Des tenettes Où les entreprises Se sont inscrites Se sont inscrites Donc vous allez voir Que Des églises Se sont inscrites Comme des entreprises Et quand nous disons Que ce sont des entreprises C'est la vérité Ce sont des entreprises Parce qu'ils sont inscrites Dans Je dirais Dans la chine Des entreprises Comme des entreprises Pourtant ce sont Des soi-disant églises Donc tapez les sites Recherchez Et vous allez voir Ces choses Donc c'est vrai Qu'il y a des choses Que nous ne pouvons pas Vous montrer Qui se passent Ici à Saint-Martin Pour que les gens Ne disent pas Entre guillemets Oui Là Cette fois-ci Ouais Il dit Non Je préfère De choisir Des choses Qui se passent De l'autre côté Et avec ça Vous pouvez comprendre Ce qui est en train De se passer Là où vous êtes Donc c'est juste Comme ça Donc Comme vous voyez Les gens Ne pensez pas Que ces gens Ont quelque chose A voir Avec Avec Je dirais Christ Ça n'a rien à voir Ces gens N'ont rien à voir Avec Christ Ces gens font Tout simplement Leur business Il n'y a pas De Christ Dans ça Quand Quand la personne A son entreprise C'est son entreprise Il n'y a pas De Christ Il n'y a pas De chrétien Quand les gens La plupart des gens Qui se disent Pasteur ou leader Ici Ils sont sur leur sentier Il n'y a pas De pasteur Ne m'appelle pas Pasteur Je ne suis pas Pasteur Parce que là Il n'est pas Pasteur Parce qu'il ne va pas Vous payer Votre journée de travail Parce que peut-être Si il dit Qu'il est pasteur Et il vous Doit à quelque chose Vous allez lui demander Mais pasteur Il faut me payer Mais s'il n'est pas pasteur Donc il dit Que je peux Ne pas vous payer Parce qu'il n'y a pas De pasteur Quand on est sur le sentier Quand on est sur le sentier C'est tout comme La dernière phrase J'étais en train De passer De l'autre côté En face D'un supermarché Enfin C'est un supermarché Comme tout le monde le sait Avec un bishop Enfin un soi-disant bishop Je veux dire Donc sa femme M'attendait À l'entrée De son entreprise Pour me parler Donc Je pensais Que c'était quelque chose Tout de simple Comme ça En disant C'est qui Et qui entre vous C'est Patrick C'est qui Je ne réponds pas Personne ne répond Oui Vous avez un problème Qu'est-ce qui se passe Oui Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun baptisé Et tout Ah bon Mais message à la bout Tout le monde Tout le monde Il y a des messages Le message est pour tout le monde Vous n'êtes pas baptisé Puisque vous ne faites pas Ce que Jésus-Christ commande Donc elle commence à parler Et je dis Mais je vois que vous êtes Excité Très excité Parce que avec le ton Avec l'accueil Je vois qu'il y avait Une sorte d'excitation De névrosité Quelque part Donc Et je lui ai dit Ah merci infiniment Le fait que Madame Vous m'avez abordé Parce que Il me serait Très difficile De vous aborder De vous parler Sur les cigarettes Que vous vendez là Parce que vous dites Que vous êtes chrétien Enfin c'est ce que J'ai dit à la dame Vous dites que vous êtes chrétien Que vous êtes pasteur Vous distribuez des titres Des dons Je suis pasteur Parce que ce n'est pas Le titre de pasteur Est trop peu Donc je nomme Je me nomme Révérend pasteur Parce que ces gens là Ils étaient évangélistes Évangélistes n'est pas suffisant Ils sont devenus pasteurs Pasteur n'est pas suffisant Ils ont mis Révérend C'était un révérend Et trop Trop faible Comme titre Parce que c'est la titologie Ou la titomanie Ces gens là Aiment des titres Donc Révérend n'est pas bon Ils s'appellent Bichop Donc quand il est devenu Bichop Il distribue Pasteur A tous ceux qui veulent Être pasteur Donc moi je ne suis plus pasteur Donc si tu veux être pasteur Donc je te donne pasteur Moi je suis Bichop Et après Bichop ne serait pas suffisant C'est l'archi Bichop L'archi Bichop n'est pas biblique Donc c'est l'archi Bichop Donc je lui ai dit Mais écoutez bien Vous êtes chrétien c'est ça Mais regardez dans votre truc là Qui a des cigarettes en quantité Qu'est-ce qui est écrit Fumer Fumer tu Est-ce que vous voyez cela Donc vous êtes des chrétiens Et vous vendez des choses Qui peuvent tuer des gens Ils ne pouvaient pas répondre Ils allaient répondre quoi Avec quoi Avec quel support Avec quel appui Et l'adamme a dit Oui et la personne Qui était là avant Ces gens Vendaient des cigarettes Je dis oui Qui étaient ces gens Ce sont des païens Ils étaient des païens C'est normal Qu'ils vendaient des cigarettes Mais vous Vous êtes qui Ils allaient répondre quoi Rien du tout Donc c'est juste pour dire Bien-aimé Quand il s'agit de L'argent Le business Il n'y a pas de Christ Ne me parlez pas de Jésus Parce que là je suis dans Mon entreprise Mon entreprise Bien que je vais mourir Bien que je laisserai Tout cela derrière moi Mais autant que je suis vivant Et attention Ça c'est mon entreprise Bien-aimé Ne vous trompez pas Ne vous trompez pas Ne vous trompez pas Un chrétien Ne peut pas vendre Des cigarettes De l'alcool Et quelqu'un m'avait dit Qu'il y a Un supermarché Que les gens ne vendent pas Des bières Ils ne vendent pas de l'alcool Ils ne vendent pas De cigarettes Donc je suis allé Dans ce supermarché Donc c'est le Seven Eleven Qui est en face De l'estade A Malgo Donc Seven Eleven Je suis rentré là-dedans A l'intérieur Donc quand je suis allé Je jette un coudeur Partout pour voir S'il y avait de la bière Donc il n'y a pas de la bière Donc je regardais S'il y avait de la cigarette Il n'y a pas de cigarette Il n'y a rien du tout Comme ces choses Et je demandais A la personne Je lui ai dit Mais dites-moi Monsieur Pourquoi est-ce que Vous ne vendez pas Des cigarettes Il m'a répondu C'est par rapport A ma religion Mais bien aimé Pensez-vous que Le fait que ce monsieur Ne vende pas des cigarettes Il ne rend pas d'argent Le fait qu'il ne vende pas De la bière Donc son argent Est diminué Son supermarché Ne fonctionne pas Parce qu'il ne vende pas De cigarettes De bière Hein Donc le monde Est en train De faire des campagnes De mener des campagnes Contre la cigarette Contre le fait De fumer Et c'est pourquoi Sur la boîte Ils ont écrit Fumez-tu Bien que les hommes Des hommes Deviennent comme Des ignorants Des aveugles Peu importe On vous dit Que la chose Peut vous tuer Vous êtes aveugles Vous ne croyez pas C'est comme si On vous dirait Que ça peut vous donner De la santé C'est de bonnes choses On écrit Sur la boîte On écrit clairement Fumez-tu Smoking kills Personne ne prête attention Personne Pourquoi ? Parce que nous sommes Des esclaves Vous êtes des esclaves Vous êtes enchaînés Vous êtes dominés Par votre maître Et qui ne vous permet pas D'être libre Et bien quand on vous dit Que là il y a un trou Vous allez tomber dedans Hein ? Ça ne vous n'écoutez même pas Ça passe d'une oreille A l'autre Pourtant vous entendez bien Qu'il y a un trou Et quand vous tombez Tombez dans le trou Vous dites Oh il y avait un trou vraiment Oh je n'avais pas vu Mais on vous avait dit Qu'il y avait un trou Hein ? Donc Vous comprenez Quand il y a le business Il n'y a pas de Il n'y a pas de 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 questions chrétien Il n'y a pas de ça Et J'ai entendu Quelqu'un qui m'a parlé Il m'a dit que Ces gens disent que Je suis venu leur parler Le parler Et quand ils sont sortis Je me suis Enfuit Pourtant Ce n'est pas vrai C'est faux Et c'est tout comme là On m'avait fait cela aussi Dans une Je veux dire Salle d'attente À San Juan J'étais en train de passer Je n'abordais personne Les gens m'abordent Je réponds Je n'attaque personne Je réponds Je dis la vérité Et après Ces gens disent Que je suis venu Craser Briser Le bâtiment Mais heureusement Beaucoup de gens croient Que oui Je faisais cela vraiment Mais bon Comme il y avait des paillés Qui regardaient Cette scène Donc C'est une paillenne Quelqu'un qui n'est pas Converti Qui a appelé à l'émission Pour dire que J'étais là J'étais là Ce n'est pas vrai Ce que les gens disent Et Ces gens là Pour le supermarché Ils ont fait la même chose En disant que Je suis venu Et quand ils ont sorti Je me suis enfui Mais ce n'est pas vrai C'est vous qui m'abordez Vous m'abordez Et je profite J'ai profité le temps Pour vous annoncer cela Parce qu'il me serait Difficile De me présenter devant vous Dans votre entreprise Pour vous dire Cela n'est pas correct Cela n'est pas bon Il me serait difficile Donc Comme vous m'abordez Donc je vous ai remercie En disant Merci madame Le frère de m'aborder Parce que Franchement je ne savais Même pas comment Parce que je voulais J'avais tellement envie De vous parler À ce sujet Donc je ne voyais pas Comment vous aborder Et je sais que Ces gens là sont Vraiment Je dirais Ils ne vont pas dire Mais c'est vrai ce que Le frère a dit C'est vrai Non Ils vont Ils vont se déchaîner Ils vont se mettre en colère Mais quand Elle m'a abordé J'étais content Parce que je voulais Tellement parler Sur cela Parce que je voulais Le rencontrer Personnellement Personnellement Parce qu'il y avait Des filles qui disaient Oui ce n'est pas C'est pas correct De faire ça De vendre des cigarettes Je lui ai dit Mais pourquoi Est-ce que vous n'allez Pas dire ça Vous êtes des gens Vous êtes quotient Non Dites-leur Que ce n'est pas correct Non 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 On ne peut pas Emmenez-moi Et je dirai ça Pour vous Mais elle m'a abordé Sur le coup Et j'ai profité Pour dire la vérité Un pasteur Un vrai pasteur Ne peut pas vendre Des cigarettes Un vrai homme Je ne dirais pas Même pas pasteur Mais un homme de Dieu Ne peut vendre des cigarettes Non Impossible Il ne peut pas vendre Des cigarettes Donc on est clair On est clair là-dessus On est clair Et très clair là-dessus C'est pourquoi Je suis Comme je vous le dis Souvent chers téléspectateurs Je suis franche Et honnête Je ne cache rien Vous présentez devant moi Si j'ai quelque chose A vous dire Je vais vous le dire Je ne vais pas le dire Derrière vous Dans vos dos Je vais vous le dire En face Parce qu'il y a Des hypocrites Des faux frères Des gens qui ne sont Pas chrétiens Qui disent qu'ils sont chrétiens Mais ce sont des hypocrites Qui ont peur De vous dire La vérité en face Ils préfèrent De dire les choses Derrière vous Et en plus Avec des paillés Et sans qu'ils ne sachent Que ces paillés Vont vous parler Et vous dire La vérité Moi je ne vais pas Vous parler dans le dos Je vous parlerai en face Je vous dirai en face Ce qui est vrai Parce que nous avons Trop des gens Qui sont des Je dirais Un bon créole Magouillère Des croquets Ce ne sont pas Des gens sérieux Des gens honnêtes Et c'est pourquoi On ne fait pas confiance A des gens Qui se disent Être des chrétiens Ou église Il y a trop De magouillère Il y a trop Des gens Trop des photos Des croqueries Trop de cela Donc Le temps est arrivé De dire la vérité De prêcher la vérité De dire ce qui est vrai C'est comme Tout ça dit Depuis Je me suis venu Je me suis venu Volé Tire et coup Tire et coup Ça ne va pas faire Ni chaud ni frais On doit commencer De vider coup Depuis Je me suis venu Le matin Ça n'est pas Intéressé Je me suis venu Tranquillement Etienne a pris la parole Il a parlé Il a dit La vérité Hein Le peuple Le peuple A couru Vers lui Ces gens là Se sont jetés sur lui Avec colère Il grésait donc Il le traînait Dans la rue Il le lapidère Mais est-ce qu'Étienne Avait arrêté Est-ce qu'il avait Stoppé Est-ce qu'il avait dit Bon puisque ces gens Sont fâchés Je ne vais plus dire La vérité J'arrête Non Puisque c'est l'esprit De Dieu Qui parle en lui Il dit la vérité Il continue à dire La vérité Jusqu'à la mort Parce que les gens N'aiment pas la vérité Ils aiment le mensonge Aiment le mensonge Et pourquoi Qu'est-ce que cela Peut-vous faire Jean 8 44 Vous avez pour perdre Le diable Et vous l'avez accompli Le désir de votre père Il a été maîtrié Dès le commencement Il ne se tient pas Dans la vérité Parce qu'il n'y a pas De vérité à lui Lorsqu'il parle Lorsqu'il préfère Le mensonge Il parle de son propre fond Car il est menteur Et le père Du mensonge Et c'est clair Et c'est la raison Pour laquelle je peux vous dire Vous pouvez faire Tous les complots Que vous voulez Et on ne va pas fermer On ne va pas On ne va rien faire Vous voulez nous attaquer Venez Si le Seigneur Vous a donné l'autorisation Vas-y Parce que vous êtes là Apocalypse 17 Pour accomplir Le désir du méchant Pour accomplir La colère de Dieu Pour accomplir En tant qu'homme impu Fils de la malédiction Fils de la perdition En fin de malédiction Oui vous êtes là Pour accomplir ces choses Donc vous allez attaquer Un homme Sans qu'il n'ait Mis sa main Sans qu'il n'ait mis sa main Dans vos affaires Mais quand il s'agit De la Bible Personne n'est au déçu De la Bible On est tous Sous la loi de Dieu La loi de l'esprit de vie Romain 8 2 Donc si vous pensez Que vous êtes au déçu De la loi Donc vous faites erreur C'est complètement faux Donc Chers téléspectateurs Prenez vos temps De lire la Bible Arrêtez de faire des choses Qui sont contraires à la parole Arrêtez de faire des choses Qui ne sont pas conformes Hein Qui ne sont pas conformes Donc les gens aiment du plaisir Ils n'aiment pas la parole Ce n'est pas la parole De Dieu qui les intéresse Le plaisir C'est la danse Hein C'est de danser Bamboche toute jeune et toute nuit Hein C'est bamboche 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 Imaginez vous Que quelqu'un arrive Il est déjà marié Hein Il décide de Je dis Remarier Donc pour Pour que ces gens Se remarient Comme on est dans le sujet Là maintenant On va commencer là-dedans Donc pour que ces gens Se remarient Il fallait Il fallait remonter Sur le lit Il fallait inviter Tous les gens À côté du lit Parce que Marier Ce n'est pas une fête Une fête Ce n'est pas mariage Hein Un acte civil Ce n'est pas non plus Mariage Mariage C'est mélange C'est union Mariage Mélanger quelque chose Hein Qui devient une sorte de mélange homogène On appelle ça mariage Donc on dit mariage C'est l'union légale de deux personnes Deux personnes Deux personnes C'est l'union n'était pas déjà Conçu Parce que la parole Et Dieu est clair L'homme quittera son père Et sa mère S'attachera à sa femme Et les deux Des vieux d'une seule chair Mais comment sont-ils devenus Une seule chair Parce que moi Je suis marié Mais écoutez Mon épouse n'est pas là Quand est-ce qu'ils sont devenus Une seule chair C'est quand ils se sont Attachés Ils se sont attachés C'est quand ils se sont couchés Ils sont attachés Ils se sont rencontrés Leur corps Ils se sont enveloppés Et dans cet enveloppement Dans cet attachement Il y a une action Hein C'est dans cette action Hein Que le mot union Ce mot union est enfanté C'est la raison pour laquelle Les enfants de ces personnes De ces gens là Hein C'est le fruit Hein Le fruit De cette union Donc ils se sont Couchés ensemble Hein Il y a une sorte De 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 D'échange Entre ces deux personnes Qui fait De ces personnes Une seule chair Donc Est-ce que vous comprenez bien C'est quoi mariage Marie Mariage Donc c'est pourquoi On va retourner sur ce sujet Bien aimé Donc Ouvrez votre Bible Parce que là Je dois conclure Pour terminer Parce que après Je prendrai le sujet De mariage Et divorce Juste après Peut-être dans une autre émission On va parler de mariage Et divorce Que dit la Bible A propos de mariage Et divorce Donc Juste après Donc Dans une autre émission Dans une autre période Donc dans Et Corinthier 7 Je vous avais parlé Très bien Là-dessus Je vous avais expliqué Donc je vais prendre le temps De faire Peut-être Un résumé Pour vous permettre De comprendre Quand les gens disent Je sais qu'il y a des passeurs Qui me regardent Quand les gens disent Quand vous dites Écoutez bien Quand vous dites Passeurs Si Une femme A un mari Qu'il n'est pas malié Il ne peut pas être baptisé Où est-ce que vous avez Puisé Cette parole D'où est-ce que Vous avez trouvé Cette parole Dans quelle Bible Où la personne Vive Dans le péché Et qui vous a autorisé De ne pas baptiser Quelqu'un Qui demande D'être baptisé C'est dans quelle Bible Donc La question maintenant C'est de savoir Que dit la Bible Quand il s'agit De quelqu'un Qui croit En Jésus Christ Et qui demande De se faire baptiser On ne doit pas Forcer la personne A se faire baptiser La personne Elle-même Doit se sentir Concernée De la mort De Jésus Christ Concernée Du péché originel Donc Et avoir L'envie De se décharger De ses fardeaux De ses péchés Et l'action Que cette personne Va poser Pour avoir Le pardon De ses péchés Ou pour dire A Jésus Le Seigneur Désormais Je vis pour toi C'est par le baptême C'est le baptême Donc Il disait déjà Dans acte 2 Acte 2 Avant de revenir Dans acte 2 Il disait Dans acte 2 Je crois 16-17 Je vois ça Vite fait Je ne veux pas Me tromper Donc dans acte 2 Le verset 21 Plutôt Le verset 21 Il est clair Alors il dit Alors quiconque Invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Donc quiconque Il y a un texte Que tout le monde le sait Très bien C'est Jean 3 16 Qu'a tant aimé Le monde Qu'il a donné Son fils unique Afin que quiconque Quiconque Croit en lui Hein Ne périsse pas Mais qu'il ait là La vie éternelle Quiconque croit Donc Peu importe Ce que vous êtes Ou ce que vous faites Il suffit que vous Croyez En Jésus Christ Et Quand vous croyez En Jésus Christ Comment Croire en Jésus Christ Pour avoir la vie éternelle Pour avoir la vie Hein Comment Donc Épire 3 21 Dit Cet homme était Une fille du baptême Qui n'est pas La purification Des celui du corps Mais l'engagement D'une bonne conscience Envers Dieu Et qui maintenant Vous sauve Donc Cite chapitre 3 Le verset 4 5 Il dit Hein Lorsque la bonté De Dieu Et son amour Pour les hommes Ont été manifestés Il nous a sauvés Par cause des œuvres De justice Que nous aurions faites Mais Selon sa miséricorde Par le baptême Par le baptême Écoutez bien Par le baptême De la régénération Et le renouvellement Du Cet Esprit Donc Vous êtes sauvés Vous avez la vie éternelle Par le baptême De la régénération Tit Chapitre 3 Le verset 4 C Et le renouvellement Du Cet Esprit Donc Qui qu'on croit Max 16 16 15 16 Allez prêcher La bonne nouvelle Allez prêcher Par tout le monde Prêcher la bonne nouvelle A toutes les nations Et celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Celui qui ne croira pas Sera condamné Quand il dit celui On n'a pas fait Acception de quelqu'un On dit c'est lui Celui Celui qui croira Celui qui croira Dans le temps Où le message sera prêché Donc au moment Où ce message Sera prêché Donc celui qui croira A ce moment là Donc Ce rassaut Sera sauvé Pourquoi ? Parce qu'il sera baptisé Donc Celui qui ne croira pas Sera condamné Pourquoi ? Parce que celui qui ne croira pas Ne se fera pas baptisé Bien-aimé C'est tout à fait clair Tout à fait normal Mais est-ce qu'on a fait Une aception de dit Mais est-ce que vous êtes marié Vous êtes qui ? Vous êtes marié Vous avez quel droit Pour vous demander S'il est marié Ou pas C'est pas votre problème Vous avez le doigt seulement De baptiser les gens Qui demandent le baptême C'est ce que dit la parole Vous êtes marié Vous avez trouvé ça où ? C'est où ça ? Ça se trouve où ? Où ? Non moi j'aimerais avoir une réponse Parce que le problème C'est que Ces gens Ils ne veulent pas appeler Et quand on leur rencontre Ils ne veulent pas parler Ils ne veulent pas parler Ok ? Et s'ils acceptent D'ouvrir la bouche Ils ne veulent pas Prendre leur Bible Pour prouver ce qu'ils disent Donc ils ne veulent pas parler Selon leur pensée Selon leur idéologie Mais non pas selon la Bible Vous avez mis pas Un bambdeur bagaille Où est ? S'ouvre les dons bagaille Selon la Bible Faut montrer Côté l'écrit T'as défaut Pas d'ailleurs Ils ont prêt Et dit Pour dire Côté l'écrit Ou bon Qu'on t'en a S'en va faire Le correct C'est pour qu'il n'y a pas Prouver S'en va faire Côté l'écrit Ces Bibles Ils vont suivre C'est ça C'est ça qu'écrit Ils vont suivre Mais si Ils vont faire C'est ça dans la Bible Et pourquoi On a gagné du mal À prouver Parce que Lorsqu'on m'a levé Et qu'on a l'élu Il faut un mariage Crisocale Je n'appelle pas ça Mariage d'or Ou mariage Bronze Ou d'argent J'appelle ça Mariage Crisocale Écoutez bien Bien-aimé Vous avez de l'argent C'est ça Vous avez de l'argent Mais Il y en a Beaucoup de gens Qui sont dans les rues Il y a des veuves A Saint-Mathée Qui en ont besoin Qui ne peuvent pas Payer leur maison Même en Haïti Il y a beaucoup Des enfants Qui ont besoin De l'aide Mais aidez ces enfants Vous avez des familles Peut-être Qui sont dans le besoin Aidez-les Parce qu'il y avait Le pasteur Le pasteur Qui vient des Etats-Unis Qui avait demandé Aux gens D'ouvrir D'élargir Un drap blanc Lui Il a dépassé 72 000 dollars Mais qui est pour Remarier Avec Sa femme On ne peut pas Remarier avec quelqu'un Qui est déjà Votre femme Quand même Parce que Vous êtes marié Une seule fois On ne se marie Pas deux fois Une seule fois Tout simplement Donc il a 72 000 dollars Mais qui est Il dépense 72 000 dollars Mais qui est Tout en sachant Qu'il y a des gens Qui sont dans le besoin Et ils sont Insatiables Insatiables Donc des gens Ici à Saint-Mathè Font la même chose Vous n'êtes que des gens Qui imitent Des choses Qui sont contrées À la parole Et vous aimez Les traditions Vous n'aimez pas Dieu Vous aimez le plaisir Vous voulez prendre du plaisir Prenez vos plaisirs Vous voyez ça Dans la Bible C'est chez le paillet Qu'on voit ça Vous êtes marié Vous avez vu Un mariage Donc C'est quoi ça Donc C'est-à-dire quand j'aurai 25 ans, je me remarie, je me remarie à la crise au calme. Je me remercie dans le samedi, je me remercie dans le samedi. Je me remercie dans le samedi. Je me remercie dans le samedi. Tellement il y a des gens pour aider. Vous allez vous remarier en faisant un mari à crise au calme. Pendant ce temps, vous êtes pasteur. Un fidèle vient, il vous dit, pasteur, je ne peux pas payer ma maison. Je veux marcher avec Dieu correctement. Vous n'acceptez pas de payer la maison de la servante. Mais vous avez de l'argent pour marier crise au calme. C'est ça l'évangile. Donc vous travaillez pour le ciel. Le Seigneur, jusqu'à ce qu'il a dit dans Luc 12, petit troupeau, vendez tout ce que vous possédez. Donnez-les en aumône. Et quand il dit donnez-les en aumône, le Seigneur n'a pas précisé. Ce sont des gens dans ton église, comme vous avez une église dans ton église qu'il faut donner. C'est tous les gens, y compris les gens du monde. Donc si la personne est en nécessité, peu importe, vous étiez en chemin, vous allez dans le lieu de la réunion, vous avez de l'argent à déposer, vous rencontrez quelqu'un sur le chemin, donnez à la personne parce qu'elle en a besoin. et c'est comme si vous l'aviez déposé dans le tronc. Donc ne me dites pas, oui, c'est ma dîme, donc je ne peux pas donner ça à quelqu'un. Vous n'êtes pas de Christ, vous êtes du diable. Et je vous le dis, ouvertement, vous êtes du diable. Ça n'a rien à voir avec Christ. Parce que le Seigneur demande à ce qu'il faut donner, il faut partager, la charité. Donc, les gens sont tellement, aiment tellement le plaisir, la parole ne les intéresse pas. Prenez du temps dans la Bible et examinez la parole, ça ne les intéresse pas. Et que dit en concrétis 7 ? Est-ce que vraiment, on ne doit pas baptiser les gens qui sont en concubinage ? Des gens qui n'ont pas évité des gens à leur union ? Parce que personne ne peut me dire l'union, c'est la civile. L'union, la civile n'est pas l'union. Personne ne peut me dire, c'est quand le pasteur dit vous êtes marié, femme, mais c'est faux. Vous ne pouvez pas prononcer cette parole en face de jeunes qui viennent de se marier et qui n'étaient pas couchés ensemble avant. Vous êtes marié, femme, ils sont couchés ensemble déjà, pasteur ? C'est lui. Ils sont couchés ensemble déjà ? Vous dites, vous êtes marié, femme. Et dites, non, monsieur, nous sommes déjà couchés ensemble ? Eh bien, nous, nous, nous crasez baguette là. Bon, nous sommes déjà couchés ensemble et puis, et puis, nous, nous propose, nous, nous... Hein ? Vous êtes marié, femme, c'est que vous avez couché ensemble. C'est ça. C'est ça. Donc, la parole de Dieu nous enseigne à parler et à parler avec précision. C'est tout comme quand les gens disent que nous ne sommes pas sous la loi. Quand vous vous dites cela devant un septième jour, il va vous fermer la bouche parce que vous n'avez pas précisé. Vous devez dire vous êtes non sous la loi du péché et de la mort, vous êtes sous la loi de l'esprit des vies en Jésus-Christ. Et ce qui le met en dehors du salut, en dehors de la grâce parce que eux, ils ne sont pas sous la loi de l'esprit des vies parce qu'ils sont attachés à Moïse. Ils sont encore dans le sabbat. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils soient étrangés de la grâce. Ils sont déçus de la grâce. Donc, je peux compter tout cela. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande d'examiner la parole, de lire. Ce n'est pas de parler, de parler, mais de lire. Quand nous sommes bien parce que beaucoup de gens comme on m'a parlé de cela, me disent que oui, je prêche des gens qui sont convêtis. Oui, nous prêchons des gens qui sont convêtis, donc nous ne prêchons pas les païens. Écoutez bien, Paul, non seulement, Paul allait dans les synagogues pour prêcher les gens qui y trouvaient, mais Paul allait dans les places publiques à Athènes, à Rome, pour prêcher les païens. Donc, nous avons des provisions pour les païens, mais aussi pour les protestants, les catholiques, les adventistes, les tout, tous les his, tous les his, pancotistes, un témoin de Jéhovah. Mais surtout, ma question pour eux, comme je n'ai pas encore trouvé quelqu'un pour répondre à ma question, c'est qui les a autorisés de supprimer environ 15 versers de leur Bible ? Et je n'ai jamais trouvé la réponse. supprimer 15 versers c'est que vous avez une autorisation, mais qui vous a donné cette autorisation ? Donc, c'est clair. Donc, la personne, il entend le message. Je raconte beaucoup des gens qui, qui me disent, Frère Patrick, je vais être baptisé, mais le pasteur a dit que je vis dans le péché. Le pasteur a dit oui, mais où est-ce que le pasteur a trouvé ce verser ? Bon, oui, et tout, et tout, et tout, et tout. Quand on les explique la parole, mais ces gens n'aiment pas la vérité. Mais vous allez rester là, vous, vous me regardez, vous allez rester là, vous mourrez sans être baptisé. Bon, de toute façon, peu importe, on vous baptise, ça ne vous servira de rien. Parce que les baptêmes que ces gens font ne sont pas bibliques. ils ne respectent pas les traces des apôtres, ils ne respectent pas le fondement. Il faut ce qu'ils pensent être bon, mais selon l'esprit de Dieu, pas du tout. Parce que l'esprit qui était en pierre, c'est cet esprit-là qui est dans tous les serviteurs de Dieu et c'est la raison pour laquelle ils doivent agir de la même manière. Donc, on a écrit à l'apôtre Paul sur ce sujet, comme quand je traitais ce sujet, je vous avais dit que dans l'église de Corinth, il y avait trois catégories de personnes à l'intérieur de cette église. Et je vous avais montré les trois catégories de personnes étape après étape. Nous avions pris le verset 8 qui s'adressait à ceux qui ne sont pas mariés et au verset 1.17-8. Regardez bien dans votre Bible. 1.17-8. Regardez bien. Et surtout, les leaders, regardez bien dans votre Bible et voyez ce que vous enseignez est la Bible ou ce sont vos pensées. Donc, regardez bien chez les spectateurs. 1.17-8. à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Donc, nous avons cette catégorie. Les jeunes qui ne sont pas encore mariés et les veuves qui s'étaient mariés et que leur mari sont morts. ça, c'est une catégorie qui se trouve à l'intérieur de l'église de Corinth. Quel est le message pour ces personnes ? Je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. C'est une bonne chose, frère, si vous restez comme vous êtes. Si vous acceptez de vivre pour Christ. Veuve, c'est une bonne chose, vous qui n'avez pas de mari, de rester comme vous êtes. C'est une bonne chose si vous voulez vivre pour le Seigneur. Hein ? Mais, le verset 9, s'il manque des continents, ce qu'il se marie. Donc, si, beaucoup de gens se disent que je me consacre au Seigneur, je ne veux pas me marier. Ou bien, bon, je ne veux plus de mari. Mais vous êtes à côté, bien-aimé. Vous êtes à côté, vous avez quelqu'un que vous trichez avec à côté. Vous ne voulez pas vous marier. Tout le monde sait que vous êtes une femme seule. Mais c'est faux. Ce n'est pas vrai. Tout ce que vous possédez, tout ce que vous faites, vous avez trouvé l'argent. Où ? Où ? Donc, vous n'avez pas de mari ? Or, vous avez quelqu'un que vous prenez de l'argent en cachette. Et vous mentez aux gens. Vous bambochez. Non, vous vous trompez. Parce que la parole est claire. Si vous manquez de continence, mariez-vous. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Et on parle le mot brûler pour les gens qui n'ont pas de mari. Parce que beaucoup de gens, quand vous n'avez pas de mari, vous brûlez. Vous n'avez pas de femme, vous brûlez. ça veut dire que vous avez une vie qui vous brûle. Donc, vous avez besoin d'avoir un mari. Il y a des femmes qui se disent je ne veux pas vieillir seule. Donc, elle a besoin. C'est ça qu'on appelle volupté. Comme dit Paul. Mais, vous faites semblant que vous n'avez pas de mari. Pourtant, vous avez le mari de quelqu'un. Vous avez quelqu'un en parrain avec vous. Vous avez quelqu'un qui soi-disant est à l'église que vous avez avec vous. Vous perdez vos temps. Vous perdez vos temps. Vous perdez vos temps. Donc, si vous perdez vos temps, donc, c'est tout à fait clair que cela soit ainsi. C'est tout à fait clair que cela soit ainsi. Donc, regardez bien chez téléspectateurs. Le verset 10. Je disais qu'il y avait trois catégories. On parlait de verset 8, la première catégorie. Et on parlait du verset 10 qui est la deuxième catégorie. Verset 10. À ceux qui sont mariés. Donc, dans le verset 8, on avait à ceux qui ne sont pas mariés et au verre. Le verset 10, on a à ceux qui sont mariés. J'ordonne non pas moi, mais le Seigneur. Regardez dans votre Bible. Regardez. Les gens qui sont mariés ce cochon, ce chien pour moi, ça me fait pour ouvrir la Bible pour le bon côté de l'écrit. C'est bon, je ne sais pas. Pour faire, parce que les citoyens sont aux Etats-Unis, ils sont partis hollandaise, ils commencent à dire ce chien, ce cochon pour le bon côté de l'écrit. Il y a un temps pour moi, il y a un temps. Si vous dites quelque chose, ce que vous dites doit être maçonné, doit être scrupulé, bibliquement parlant. tout simplement. Donc, il dit, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne sépare près de son mari. Donc, on est clair, bien aimé, que celui qui est marié ne doit pas se séparer de son mari ou de sa femme. Vous vous entendez? Maintenant, continuons dans le verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, mais ce qu'elle dit, c'est un divorce et un mari. Comme nous, on vient sur le sujet, maintenant, il faut qu'il y ait toujours. Mais ce qu'elle dit, et un mari. Mais ce n'est pas arrêté de jouer. Si il ne faut jouer dans le terre, il n'y a pas de la pitié. Il y a un bon moment de manger, de la pipi, de la pitié, de la pitié. Si il ne faut jouer dans le terre, il ne faut pas jouer. Donc, il ne faut choisir dans mon patrouil le pape correct. Ou choisir, ou prendre. Ou l'autre qui belle, soit en Haïti, ouvrir chaque chaîne. Ou vivre, ou prendre, ou vivre avec. C'est tranquille. Arrêtez jouer, mon cher. Arrêtez jouer. Il n'y a pas de mariage qui a décidé de marier à l'autre. Non, il n'y a pas de marier tellement dans un tel. Hein? Ou n'y a pas de chrétien, parce que les chrétiens, les chrétiens, ils ne laissent pas de mariage. Et sa m'dou, si koto ya, c'est la parole mondialée ou le périgrème maté. Ce n'est pas très vrai. Ça, le Seigneur Jezu, le clé sur ça. Le clé. Apocalypse 28, le clé. Verset 27, le clé. Ou koto ya, de pour ce koto ya, c'est ta vérité qui écrite dans la Bible, ou tout le péril. ou pas à dire mou marie des fois ou à fonctionner, ou déjà mou marie des fois ou là, mou j'en tout pèri ou tout pèri, à vrai ou pas à mettre près de pire ou et ou déjà dit, ça dit, bon ou pèri mais si, ça ou pas c'est pas ça que l'Evangile ou quand on a conscience pour accepter Christ et il faut dire en public en public pour dire, mou j'en m'akcepter Christ c'est vrai la parole de Dieu, m'en s'al dit, m'en s'al dit m'en m'en t'a pas au libre et puis qu'on a pour capable accepter Christ pour gêner la vie et maintenant on peut l'appeler, m'en s'al madame faut pas convoiter madame moune hein faut pas convoiter madame moune exode 27 pas convoiter bien moune c'est clair donc le Seigneur lui-même ordonne que la femme ne s'est pas à point de son mari donc c'était la deuxième catégorie l'Ev7-12, troisième catégorie regardez bien, et surtout j'aimerais que vous examiniez ensemble le verset 8 le verset 10 le verset 12 le verset 12 aux autres aux autres regardez bien oui verset 8 à ceux qui sont mariés et au verre verset 10 à ceux enfin, pardon, pardon verset 8 à ceux qui ne sont pas mariés et au verre verset 10 à ceux qui sont mariés verset 12 aux autres mais comment pouvez-vous dire qu'aux autres ce sont des gens mariés or, le Seigneur dit celui qui est marié ne doit pas se séparer il ne doit pas se remarier aux autres non, pas moi ce n'est pas le Seigneur c'est moi qui dit regardez la différence entre les gens qui se sont mariés dans le Seigneur et les gens qui sont du monde qui font cette union dans le monde regardez la différence qui existe entre ces deux deux couples là dans le verset 10 on dit que c'est le Seigneur qui ordonne puisque les gens qui se sont mariés en Christ ils sont je dirais enracinés soudés cloués jusqu'à la mort pas les gens mettent nos têtes ou des poufils mais ils ont qu'ils ont l'autre femme autant que madame ou pas ou pas vous mettez retirer ça n'a pensé ou vrai retirer ça n'a pensé et dans le verset 12 c'est Paul qui donne son avis selon que l'esprit l'indique parce que le Seigneur il fait une chose c'est que il vous met en évidence c'est qu'il vous permet de parler il met en vous il y a des choses que le Seigneur pouvait dire mais il a choisi de vous donner la responsabilité de le faire mais cela ne veut pas dire que la parole que vous allez prononcer ne vient pas du Seigneur elle vient du Seigneur le Seigneur l'a attesté à vous et vous allez le transmettre comme le Seigneur vous l'a attesté donc ce n'est pas le Seigneur c'est moi le verset 12 si un frère est une femme non croyante nous savons vous et moi nous savons que un frère qui se dit frère qui est convaincu qui vit en Christ ne peut pas avoir une femme non croyante si ce frère n'était pas dans le monde avec sa femme ce frère a entendu la parole il l'a cru il se faisait baptiser sa femme de sa part elle n'a pas accepté de croire et d'accepter Jésus-Christ dans sa vie de qu'elle reste dans le monde c'est la raison pour laquelle que le frère a une femme non croyante entre ses mains mais si ce n'était pas le cas un chrétien ne peut pas avoir un homme non croyant entre ses mains c'est impossible parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un à l'exéguer quelqu'un du monde des païens la parole de Dieu a interdit cela donc le verset 13 et si une femme a un mari non croyant la même chose vice versa et qu'il consente à habiter avec elle alors comme vous avez souvent entendu que les gens les leaders disent que vous devez quitter votre mari si vous voulez vous faire baptiser alors regardez bien regardez le verset 13 regardez alors laissez-moi terminer le verset 12 si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui et qu'elle consente à habiter avec lui doit-elle répudier son mari non le texte a dit qu'il ne la répudie point qui commande aux femmes de quitter de quitter leur mari ou au mari de quitter leur femme ils ont trouvé ça où ? de quelle bible ? et je vais vous montrer pourquoi le Seigneur accepte ces gens accepte que le mari bien qu'il ne croit pas mais le Seigneur l'accepte et le Seigneur le sanctifie et les gens disent que le mari est impu non il n'est pas impu parce que le Seigneur l'a sanctifié pour sa femme et c'est ce que nous allons voir le verset 14 car le mari non croyant est sanctifié par la femme donc la femme puisqu'elle est sanctifiée par le baptême de la régénération par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau sanctifiée par la parole donc elle est devenue sainte et elle a permis à son mari d'être sain pour elle comme je vous avais dit que la sanctification de cet homme qui ne croit pas en Christ n'est pas salutaire il est sanctifié c'est vrai par sa femme mais il ne peut pas être sauvé soit pour ça évangélique soyez bénis au nom de Jésus bonjour 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 oui posez moi est-ce que on n'est sous-gonne madame ou maïa avec les madame qui tient est-ce qu'on a divorcé avec lui pour aller maïa avec lui si vous dans le monde au café le 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 café c'est dans le monde qui est est-ce que dans le monde dans le monde je prends des thèses en tant que chrétien à même depuis la vie où elle quitte au garçon ou là pour jusqu'à la mort c'est celle-ci qui a mouru pour prendre l'autre c'est tout ça le monde qui a sauvé alors là je me pose des questions je ne vais pas parler de chrétien le monde le monde le monde le monde est-ce qu'on connaît est-ce qu'ils sont chrétiens ou ils ne sont pas incroyables même s'ils ne sont pas incroyables mais je vais prendre un thème de chrétien je ne vais pas parler non il faut que je vais prendre des thèses pour le monde et pour l'église pour ne pas avoir confusion oui je vais comprendre bien entendu mais des fois je vais comprendre le monde mais si je vais poser une question en termes de chrétien eh bien nous répondons bien depuis nous répondons déjà depuis la mariée elle dit c'est chrétien qu'elle est depuis elle dit le marié en Christ en Christ ça dépend si elle dit Christ en Christ depuis c'est en Christ le marié il n'y a pas jusqu'à la mort il n'y a pas misé pour l'autre femme ni femme pour l'autre mal il n'y a pas volé pour l'autre et le marié pour l'autre femme bon ok d'accord mais le temps est jeune elle n'est pas être la vie pour vivre pour le monde non oui oui vous met pas le temps est jeune il n'y a pas même un petit pour le congrès qui est là bon là on rentre dans l'invité personnelle non mais il n'y a pas le monde qui est là 28 28 28 il n'y a il n'y a pas le monde il n'y a pas le monde qui a tout fait donc pas qu'un problème 28 ok oui je m'y a pas nous c'est un peu personnelle pas de rentrer dans la vie personnelle je m'y a pas un peu personnelle je m'y a pas je m'y a pas non je m'y a pas de ma je m'y a pas 50 000 fois 28 oui 28 bon et vous un petit bébé un petit bébé un petit bébé un petit bébé d'accord un petit bébé un petit bébé ok ok d'accord d'accord je m'y a pas je m'y a pas d'accord d'accord mais je m'y a pas de ton bébé alors je m'y a pas de ton bébé dans le parabole au nom de jésus qu'il s'y a pas de ton bébé d'accord Je suis d'accord pour que vous ne vous enleviez pas à vous. Oui, c'est vrai. Vous avez le café pour la maison. Je suis d'accord. Si je suis d'accord, je dois faire un divorce. Il y a aussi un divorce. Non, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Je ne veux pas de divorce. D'accord. Il faut que je vous dise. Oui, d'accord. C'est important. Ça vous expliquez à l'école ou à l'école?